Sous-titres par Jérémy Diaz C'était prévu Non mais je vois, je vois, je vois C'est vraiment Écoute Bad News vous est présenté par Le magazine de collection de construction Pierre par pierre du monument du facteur cheval Dans chaque numéro Recevez un caillou afin de reconstituer Chez vous à l'échelle 1 Le fameux site touristique de la commune de Haute-Rive Le premier numéro n'est qu'à 7,99€ Édition en cul Ah Dans ces mois de là Je vous en supplie Emmenez-moi à Disneyland Même le Puy du Fou Je m'en fiche Je m'ennuie Merci beaucoup Ariel Bonjour mesdames, messieurs Transgenres, sansgenres, mauvais genres Badounettes C'est Bad News, Bad News C'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état de l'humanité Et croyez-moi on est une belle brochette de con Je rappelle que Bad News est la seule émission Qui affirme ne pas vérifier ses sources En bref De Kevin Trouvé sur Metal Zone On l'aurait plutôt fait Ça marche aussi Ah nous deux on fait un groupe Vas-y Un, deux, trois Nickel Un fan de métal américain Surnommé Prince Midnight Le prince de minuit A voulu rendre hommage A son tonton Philippe Décédé 20 ans auparavant Ce tonton est décédé Dans un accident de voiture En Grèce Et donc Prince A dû faire des démarches administratives Pour rapatrier le corps de tonton Aux Etats-Unis Quand le corps est arrivé en Floride Prince ne voulait pas que le corps traîne chez lui Et il s'est dit Et si Tonton avait une seconde vie Et donc Il a récupéré La cage thoracique La colonne vertébrale Et le bassin De son tonton Pour en faire Une guitare Il a créé La première Skullcaster Au monde Trouvé sur Metalzone.fr Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas Parce que Je ne pense pas Qu'on puisse Dépser un corps Même aux Etats-Unis Pour prendre des trucs Pour fabriquer un truc Mais là Et puis surtout Je me demande Comment un squelette Peut tenir comme ça Pour moi Ah bah A mon avis Il y a tout un travail Oui ça Ils ont fixé De fixation Tu vois Il y a du métal Partout Partout Je ne sais pas Si c'est vrai Vraiment J'ai vraiment un doute Prince Minight a dit Au moins maintenant Mon oncle Philippe Peut schräder Pour l'éternité C'est ce qu'il aurait voulu Je suis super fier de ce projet De la façon dont il sert A l'honorer Lui sa vie Et son influence sur moi Bah tu sais Il suffit que dans le testament Il y a un truc Donnez mon corps A la musique Non mais voilà Et qu'il puisse être interprété Et le mec Il défend bien son projet En vrai Je sais pas Mais moi je me dis Tout est possible Aux Etats-Unis peut-être Et maintenant En bref De ADN Oui il y aura fistouille Salut Thomas Salut fistouille Je suis venu Pour te donner Une nouvelle angoisse Ah merde La dernière fois Tu avais peur d'un truc Ouais De faire un anévarisme Ouais J'ai une bonne nouvelle pour toi Yes Le Covid-19 Oui je connais Eh bien Il y a Certaines personnes Qui ont eu Un problème Un peu différent Des autres Avec le Covid-19 C'est en rapport Avec leur bas-ventre Oui Comme par hasard quoi Un homme de 62 ans A été admis aux urgences Pour des symptômes Très connus Fièvre Tout Difficultés respiratoires Mais Aussi une belle Et bien grosse érection Ouais Qui voulait plus passer du tout Du priapisme Plus de 4 heures A bander Sans pouvoir Arrêter De bander Du Au Covid Eh bien Tu sais que tu peux te faire mouler la bite Pour en créer un sextoy Ok Mais quand tu fais ça Il faut que tu bandes pendant 10 minutes Mais tu peux pas toucher ta tub Vu que t'as un moulage au dessus Bah il faut que quelqu'un te fasse des pelles Ou te touche les tétons Ah bah là il faut vraiment que quelqu'un te fasse des trucs de ouf Donc là en vrai ça aurait été vraiment la bonne occasion de faire le moulage Parce que là ça tenait ça tenait ça tenait quoi A 62 ans je pense qu'il rêvait que de ça Ouais Mais c'est une des rares personnes qui a eu ce truc là Donc ça veut dire que le Covid peut faire vraiment plein de choses différentes aux gens Plus d'odorat Une grosse érection Suite à cette information Énormément de personnes en EHPAD Des hommes en EHPAD ont demandé à avoir le coronavirus On veut une grosse bite C'est une blague Tu sais vraiment les mecs ils prennent des pilules pour avoir une demi-mole Tu vois ils font genre Si en fait si t'as le Covid Mec T'as une tric de 4 heures J'accepte de pas respirer Faites venir les petits enfants là En fait bander quand c'est pas pour un acte sexuel Généralement c'est relou quoi Et puis surtout c'est ces érections Qui arrivent n'importe quand T'es au feu rouge en bagnole Et d'un seul coup tu bandes Et tu te dis mais quoi ? Non mais ça ça va T'es au collège et d'un coup tu bandes Et t'es en jogging Et t'es en jogging Bah au collège surtout en fait En plus ton corps vraiment Les érections elles viennent un peu n'importe quand Et tout ça Ça j'ai eu On passe tout de suite à la pub de Rob Justement qui est pas très loin du bas-ventre Vous rêvez de liberté et d'évasion ? Alors créez votre coin de paradis Dans lequel vous pourrez Allumer un feu par exemple Dessiner sur la plage Chier en public Vous déguiser Et vous astiquer sur des légumes Et faire le cul aux habitants Vivez la vie de rêve Dans Ananal Crossing Exclusivement sur Fistendo Switch En bref de Steve Ça se passe à Limoges Dites le dans les comms Les gens de Marseille on peut pas vous entendre Ça s'est passé le 7 février dernier C'est pas vieux C'est pas vieux Tu vois genre si on se moquait on nous dirait Eh machin Tu respectes Blasphème pas Mais là Ça va être horrible Ce que je vais dire c'est du blasphème de ouf Mais si Dieu il demande de faire ça Il se fout de votre gueule Non mais Là il se moque de vous Non mais c'est surtout C'est pourquoi on remet autant en question Que Dieu Pourquoi Dieu ne lui aurait pas dit Pour Prenons le chose à l'envers Ouais On le prend pour un débile en se disant Ouais Dieu il lui a dit de jeter tout les trucs par la fenêtre Mais peut-être que oui Peut-être que Dieu C'est un putain de rigolo Ouais Et que Dieu est arrivé Et qu'il lui a fait Qu'est-ce que ça débarre ? Jette tes trucs par la fenêtre Il le fait Film Mais Dieu lui a vraiment dit Ouais ouais peut-être Donc te moque pas C'est un prank C'est un mini prank C'est un petit prank C'est un petit prank On passe tout de suite A la ban news Percy de Clément J'ai Voulu écrire perso J'ai écrit Percy Hier Et j'ai tellement ri Au lieu de dire perso Moi je pensais une blague Sur Percy Jackson Mais rien à voir Mais pas le Percy Qu'on vache et tout La ban news Percy Il a perçu Il a perçu des trous Alors que Ça n'a rien Ah il perce C'est pas de ses trous En plus Percy Jackson Percy Jackson Tu m'as perçu Il a perçu Il a perçu Il a perçu Tu t'es trompé Je suis une merde Waouh On est en janvier 2019 Et Clément A depuis quelques mois Une boule Au niveau du sillon interfécier Oh la la Tu sais qui a eu Un kyste au cul Non Je lui demanderai avant Pour valider Mais c'est Mr Fox Ah ouais Et il m'a dit T'es obligé De laisser le truc À vif Pour que ça se referme Tout seul Parce que si jamais Tu recous Le kyste revient Oui Tu vas voir d'ailleurs Ah bah alors Ce soleil là Je sens qu'il nous fait Des variations sur le visage Et que je vais regretter Au montage D'avoir laissé le truc ouvert Donc Il a un kyste Et ça lui empêche De faire beaucoup de mouvements Dont le mouvement Très simple De s'asseoir Eh oui Au bout d'un moment Et parce que j'ai enfin Une mutuelle Qui me permet de me ruiner À cause de mon cul Je vais voir un médecin Qui me dit Je cite Nooooh Ouah c'est rien Juste un petit gonfle bas Mettez de la bétadide Ça passera tout seul Il l'a dit à peu près comme ça C'est pas passé tout seul Six mois plus tard Oui Six mois J'en pouvais plus Je suis donc allé Voir un autre médecin Qui m'a orienté Vers un sympathique hôpital Sur les quais de Rhône À Lyon Et une semaine plus tard Je passe au bloc L'opération se passe très bien Quelques nausées En rentrant Mais bon Rien de grave Je me suis endormi Très vite ce soir là La plaie Fait 8 cm De long 3 cm De largeur Et 6 cm De profondeur Yes Soit Une bonne part de steak C'est le lendemain Que le fun commence Je n'avais toujours pas reçu Le matériel nécessaire Pour mes soins Clément Dont je suis en train de lire La bagnose là Et Le Le gars du groupe Qui nous a envoyé Le J'ai perdu mon temps De la semaine dernière Et des musiciens Je n'avais toujours pas reçu Le matériel nécessaire Pour mes soins J'appelle donc l'organisme Chargé De ça Qui me dit Je cite Ah bah oui C'est pas pratique Pour moi non plus Vous êtes pas sur mon chemin Ça vous dérange De venir chercher tout ça A l'hôpital Par contre Traînez pas trop Parce que je finis dans 30 minutes Et vu que le jour De la distribution des cerveaux Je devais trop chiote C'est drôle Je lui dis Avec une plaie de 8 cm Sur 3 Sur 6 Oui y'a pas de soucis J'arrive Je comprends Et vu que Il n'a pas de voiture Il prend un vélo Ah mais quel con Mais n'importe quoi Il a dû le faire tout debout Je fais le trajet Le trajet en danseuse Ah oui En course contre la montre J'arrive à l'hôpital Et soufflé Il s'est fait opérer le jour d'avant Ouais ouais Aïe 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 Et soufflé Avec des sueur froide le mec me tend trois énormes sacs remplis de matos destinés à mon cul, et me souhaite bonne chance en repartant dans son kangoo. Bien sûr, je peux pas le faire en vélo, puisque les sacs sont beaucoup trop énormes, et je commence à voir la tête qui tourne, j'ai des formidements partout, j'ai l'impression que quelqu'un a mis la saturation de la lumière à fond, coincé comme un con devant l'hôpital, et l'hôtesse, qui ne peut rien faire pour moi, je suis obligé d'appeler un ami qui viendra me chercher et me déposer chez moi. Le lendemain, la morphine s'est dissipée, et la douleur toque à la porte de mon cul. Mais genre... Je suis là ! Ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Quand l'univers décide de te faire chier, il le fait bien. Je commence à avoir un gonflement sur ma hanche, qui devient de plus en plus gros, jusqu'à atteindre la taille d'un oeuf. Je venais de devenir papa d'un magnifique abcès. Après de nouvelles nuits de souffrance, il décide de percer dans mon sommeil, mais ne se vide pas, puisque c'est un caillou de pus que je retrouve dans le trou. Mon infirmière me l'a enlevé avec une pince, et a laissé à la place un trou de trois centimètres de profondeur. On est reparti pour faire des pansements, pour ça aussi. Et en plus de ceux de mon kyste. Je suis donc à l'hôpital pour savoir de quoi il en retourne. Et là, il me conseille de faire un prélèvement sanguin. Entre temps, mon fils, l'abcès, a voulu faire un petit frère, qui a paru sur ma nuque. Pas aussi grand, mais douloureux quand même. Quoi ? Il s'est avéré que j'avais attrapé un staphylocoque doré pendant mon séjour à l'hôpital. Ça, ça pue la merde. Oui. Chouette, apparemment, il était temps qu'on s'en rende compte parce que ça commençait à bien baiser l'organisme. Re-chouette, c'est super contagieux. Re-re-chouette, bien entendu, je finis par développer une bonne dizaine de ces merdes sur le corps. Et vu que j'habite avec ma copine, j'ai eu le plaisir... De lui en refiler. De lui en refiler. Un sur chaque fesse. La cicatrisation et la guérison complète ont pris en tout six mois. Et vu que je sais que tu es particulièrement friand, mais pas autant que Thomas, j'ai le plaisir de vous partager les photos de mon cul, sans kyste, de la plaie de mon premier abcès, et de celui de ma nuque, fraîchement percée. Bisous sur vous. Ces photos sont que pour toi, Thomas. Le cou. Hum ! Hum ! Sa mère ! Laine. Ok, ça, ça va. Le kyste après opération. Oh, la vache ! Putain ! On dirait un kebab ! Ouais, on dirait un... On dirait que tu fais de la mobilette ! Oui, mais je suis pas bien. Vraiment, vraiment ! J'ai les poignets qui bug quand je suis gêné. Thomas, ça va pas ? Non, je fais un remobilette ! Ça... 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 Ça ressemble aussi à un vagin mutant. Oui, un peu, oui. Oui, t'as pas envie d'y aller, quoi. Je vous rappelle que ce soir, sur Twitch à 21h, on regarde La Petite Mort, saison 3. On passe tout de suite à En Bref, de Mathilde. Mathilde Pellerin est fan de Guédry. Et elle m'a envoyé une chanson. Et je lui ai dit, « Bon, elle, écoute ta chanson. Je veux bien la mettre dans Bad News, mais il me faudra un clip. » Elle me fait, « Ok, lundi, hein. » Ouais, ouais. Et mardi, elle a fait un clip, hyper rapidement, avec les moyens du bord. Et voici la chanson de Mathilde. Un jour m'est arrivé Ce qu'on appelle La puberté Entre La paire de loches Les boutons d'acné Difficile dans cet équilibre De rester belle C'était sans compter Oui, sans compter Le syndrome menstruel Le bip qui se déchire Bouffée de chaleur Des plus torides Chaque mois Je vais pas y échapper Oh, les menstrues Les ragnagnas Qui coulent Comme les chutes Du nagara Qui coulent Comme des larmes Comme les larmes Sur tes joues N'oublie pas T'es caché Pour La douleur Du bitou C'est un truc pour lequel Je suis bien content D'être un mec C'est un peu Les règles Avant Les femmes avaient les règles Et nous on avait le service militaire Maintenant Il leur reste que les règles La correction de Sylvain Bonjour les badounettes Bonjour Dans la badnews 108 A 1603 Si je te dis badnews Et je réponds Oui Je suis Vivian Vivian dit J'ai bu un peu trop de digestif Je ne fume pas Mais je rejoins des gens dehors Malgré qu'ils fassent super froid Cette locution conjonctive Ne peut exister Qu'employée Avec le verbe avoir Au subjonctif Et encore Il s'agit d'une forme figée Et relativement désuète Prospère mérimée dans Carmen Malgré que j'en ai Il faut bien que je vous aime Malgré que j'en ai Car Depuis que vous m'avez quitté Je ne sais ce que j'ai Ici dans le sens Malgré moi Malgré mes hésitations Vivian aurait dû privilégier Quoi que Quoi qu'il fasse super froid Bien que Bien qu'il fasse super froid Ou tout simplement Malgré le froid Malgré que je suis fatigué Malgré ma fatigue Malgré qu'il pleuve Malgré la pluie Oui mais il est belge Alors Oui Malgré qu'il pleuve Une fois Ou malgré la pluie Une fois Au revoir les badonettes Au revoir le maître Merci beaucoup Sylvain On passe tout de suite A la bagneuse du jour De Mets-toi un doigt Trouver dans Le Nouveau Détective Ça se passe C'est assez récent Ça se passe à Salavre Un hameau De 300 personnes A peu près Ok Bah Voilà C'est un peu C'est dans l'un Ok Tu connais pas ? Oh la vache C'est pas très loin de Ah ouais ? C'est à 30-35 minutes De là où Je m'épargne en vive Alors Muriel Qui est passionnée De médecine douce Et ce jour là Elle prend sa voiture Elle se dit Je vais aller cueillir Des champignons Et bah cette dame Part dans les champs Peut-être vers chez toi Et elle commence à ramasser Des champignons Pour se fabriquer Des trucs Pour se guérir Des trucs Pour la mettre sur la peau Ou machin tout ça Lorsqu'elle ramasse Ses champignons Elle disparaît C'est à dire qu'on a plus De nouvelles De cette dame D'accord ? Quelques jours plus tard La police retrouve son corps Dans un champ Elle n'a pas Été violée Elle n'a pas Été volée Son crâne a été fracassé Le visage est tuméfié Le cou entaillé De coups de lame Type opinel Un vrai massacre Ok Que s'est-il passé ? Bah elle s'est fait assassiner quoi Elle a pris les champignons D'un mec qui C'est pas elle Qui va être dans une propriété privée Et le mec il a pété un boulard C'est ça Ouah quoi ? Mais ça vaut ça vaut ça Des champignons ? L'homme à qui appartenait le chant A été entendu par la police La police ne comprenait pas Pourquoi Cette femme Était décédée Le grand barbu s'exprime En langage monosyllabique Frustre et évasif Dit l'article Et après des heures Où ils lui disent C'est toi qui l'as tué Il dit Arrêtez Arrêtez je l'ai tué Je l'ai tué Elle était avec son panier Et son couteau Elle voulait cueillir Mes champignons Dans mon bois Je lui ai dit partir Elle a fait semblant De pas m'entendre Je l'ai rattrapé Et je l'ai tapé Pour une poignée de champignons Il l'a tapé d'abord Avec un gros morceau de bois Et après Elle avait une opinel Pour couper les champignons Il lui a pris son opinel Et s'est acharné sur elle Avec son opinel Tué pour des champis Le monde Va mal Bad news Bad news Faisait gaffe Quand vous ramassez Des champignons Merci à tous D'avoir suivi cette bad news Rendez-vous mardi prochain A 17h45 Je vous rappelle Que c'est tous les mardis A 17h45 Ma camarade vient de s'éteindre Donc tu peux parler Je vous rappelle Qu'on a un Tipeee Je vous rappelle Qu'on a un Youtube Abonnez-vous Je vous rappelle Qu'on a des t-shirts Je vous rappelle Que je fais des dessins Sur le dessinateur.com Rendez-vous mardi prochain A 17h45 Thomas n'a plus de caméra Mais il participe Je suis là Pourtant Que la montagne est belle Comment Que t'on imaginait 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 Imaginait